C'est la première clé quand vous implantez des églises et quand vous travaillez avec beaucoup de gens C'est important d'avoir ses clés avec vous Est-ce qu'on peut applaudir le bonheur ? Merci Je vais vous parler de la première perspective dans la boucle Non, la deuxième Oui, c'est la première En quand on est en haut Celle qui est vers le haut Je parle en anglais maintenant, d'accord ? Je parle à ma tête On a besoin de se rappeler que Dieu est la source Nous ne sommes pas Pas nous Il est self-sufficient Et il se suffit à lui-même Plus il donne Il a toujours tout Il peut donner, donner, donner De toute façon Il aura tout encore Mais si nous nous donnons On a besoin de prendre plus On a besoin de prendre plus Parce qu'on n'est pas Dieu On est comme lui On est comme lui Mais il est Dieu Amen Et c'est lui la source Et c'est lui la source We have need of him Et on a besoin de lui The more we mature him Et plus nous Plus nous grandissons en lui The less we become Et plus nous diminuons We understand that we are dependent on him Et nous comprenons que nous nous dépendons de lui We are never going to be God On ne sera jamais Dieu We are always going to be dependent on him Et on sera toujours dépendant de lui And so this is about the perspective that we need God Et ça c'est donc à propos de Nous parlons de la perspective Du fait que nous avons besoin de Dieu And another thing is that we need to be living a very transparent life towards him Et une autre chose c'est qu'on a besoin d'avoir une vie très transparente envers lui Not towards all men Pas envers tous les hommes Not towards Facebook Ni Facebook But towards the Lord Mais envers Dieu He is the almighty Il est le tout puissant He sees everything Et il voit tout He is everywhere Et il est partout He can everything Et il peut tout We can't hide Et on ne peut pas se cacher We are not to hide Et on n'a pas besoin de se cacher Because he has all the answers we need Parce qu'en fait il a toutes les réponses dont on a besoin So we need to live transparent before him Et donc on a besoin d'avoir une vie transparente devant lui Et aussi on doit vraiment se centrer sur Jésus Christ dans nos vies Comme Peter a dit c'est la révélation de Jésus Christ Si nous oublions Jésus Tout perd son sens et devient vide Parce que tout est à propos de Jésus Parce que tout est à propos de Jésus Oui Parfois on est coincé On ne sait plus On dit mais c'est quoi cette élogie C'est ça, c'est ça On ne sait plus We need to be focused on Jésus Christ Et on doit vraiment être centré sur Jésus And we need to count on him in all our ways Et on doit compter sur lui dans tout ce qu'on fait And then something very important Et ça c'est quelque chose de très important Now something very important Maintenant voici quelque chose de très important We need to live constantly in him On doit vivre constamment en lui Consciously En toute conscience Heart to heart De coeur à coeur Like deep calls to deep Notre profondeur proche de sa profondeur Yes We are not superficial We are not superficial people We are There is death in us En fait nous ne sommes pas des gens superficiels On est des gens profonds Yes So we need to understand To live Consciously Heart to heart With God Donc on vraiment doit apprendre à vivre En conscience Consciemment Cœur à coeur Avec Dieu Nobody needs to see that Mais les personnes Les gens n'ont pas besoin de le voir We have to do that Il faut qu'on le fasse Even if nobody knows Même si personne ne le sait qu'on le fait Ok D'accord Ok Now I have some bible verses When it comes to the focus on Christ As a person And the word Donc maintenant on va se concentrer sur Jésus En tant que personne En tant que parole Et j'ai des versets pour Colossians 3 1 2 3 Alors dans Colossiens 1 à 3 I will read the first in English And then you can read it in 3 Colossians 3 Versets 1 à 3 I read the first in English And now you read it in French If there you have been raised with Christ Seek the things that are above Si donc vous êtes ressuscité avec Christ Cherchez les choses d'en haut Where Christ is seated at the right hand of God O Christ est assis à la droite de Dieu Set your minds on things that are above Not on things that are on earth Afectionez-vous aux choses d'en haut Et non à celles qui sont sur la terre For you have died Car vous êtes morts And your life is hidden Et votre vie est cachée With Christ in God Avec Christ en Dieu So our focus should be Notre focus Notre centre Notre objectif Should be Jesus Christ In heaven Doit être Christ Dans le ciel He is seated there On the right hand of God Il est assis là A la droite de Dieu Everything is put under his feet Et tout est placé sous ses pieds And he has conquered Et il a vaincu So when we have problems We can put our minds On how things really are Et donc quand on a des problèmes On peut se concentrer Sur ce que sont vraiment les choses We have to set our minds On things that are above And not on earth Sur les choses qui sont en haut Et pas sur la terre And there is He has conquered There is victory Il a la victoire Parce qu'il est vainqueur Il a vaincu Et on doit aussi se rappeler That we have died Que nous sommes morts Do you remember that? You are dead Vous vous rappelez ça? Que vous êtes morts Just for that Ok But your life is hidden Mais votre vie est cachée With Christ in God Alors en anglais c'est Avec Christ En Dieu Ok So remember that You are dead But you are alive Vous êtes Rappelez-vous Vous êtes morts Mais vous êtes vivants In Christ En Christ So focus on Christ As a person And as the word Et donc Concentrez-vous Sur Christ En tant que personne En tant que parole Il n'est pas seulement la parole Il est une personne Il n'est pas seulement la parole Il est une personne Et donc vous devez être fondé en lui Et ça vous pouvez lire dans Colossiens 2 6-7 Et ça vous pouvez lire dans Colossiens 2 6-7 Et donc je veux juste dire que cette perspective d'avoir une relation avec le Seigneur This is like the first thing you have to do C'est la première chose à faire You don't have that You don't have anything Si vous l'avez pas vous n'avez rien Anyhow We read Therefore as you receive Christ Jesus the Lord Ainsi donc comme vous avez reçu le Seigneur Jésus Christ So walk in him Rooted and built up in him Étant enraciné et fondé en lui And established in the faith Et affermi Dans la foi, par la foi Just as you were taught Comme d'après les instructions qui vous ont été données Abounded in thanksgiving Et abondé en action de grâce So we are to be grounded On doit être donc fondé So as we As we received him as Lord Quand nous l'avons reçu comme Seigneur We are to continue in walking with him Continuons à marcher avec lui And let ourselves be rooted and built up in him Et soyons enracinés en lui Et établis en lui Yeah, we are to be established in the faith Dans la foi And yes, continue to thank him all the time Et continuons à le remercier en tout temps And we are to be We are to remain in him too Et nous devons demeurer en lui aussi We can read about that in John 15 verse 45 Donc on peut lire ça dans John 15 verset Et Of course we can read it in more words It's in chapter 15 But we Yes, 2, 4, 5 John 15, 4, 5 Abide in me And I in you As the branch cannot bear fruit by itself Unless it bites in the vine Neither can you Unless you abide in me Demeurez en moi Et je demeurerai en vous Comme le sarment Ne peut-il de lui-même porter du fruit S'il ne demeure attaché au cèpe Ainsi, vous ne pouvez non plus Si vous ne demeurez en moi Whoever bites in me Am I in him He it is that there is much food For apart from me You can do nothing Oh, sorry I am the wine You are the branches Je suis le cèpe Vous êtes les sarments Celui qui demeure en moi Et en qui je demeure Porte beaucoup de fruits Car sans moi Vous ne pouvez rien faire It's like we are the branches And he is the vine Donc c'est comme si on est les branches Et lui, il est le cèpe Si tu coupes les branches You don't have any root You can't be by yourself You must remain in him Vous ne pouvez pas vivre séparés Vous devez demeurer en lui Yeah, because he is the root Parce que c'est lui la racine He is the vine So that's what I talked about We have to understand C'est ce que je voulais dire On doit comprendre That we are always dependent on him Qu'on dépend tout le temps A chaque instant de lui So we are depending on him We have to remain in him Nous dépendons de lui Et nous devons demeurer en lui And we have to let ourselves Be more grounded That as I said before Et donc comme je voulais dire On doit être de plus en plus Enracinés en lui So we are like you When we come in We are born again Donc on est nés de nouveau And then we are more maturing In him all the time Because we stay in him And we get to know him Et donc on mûrit en lui Parce qu'on apprend à le connaître On reste en lui On demeure en lui Et on a notre but Notre centre d'intérêt Notre centre de vie C'est de demeurer en lui Qui est assis dans les cieux Et rappelons nous Que nous sommes morts Mais notre nouvelle vie Elle est cachée en Christ Amen Amen So And then I want to Yes to Share with you something That I wrote on my blog Et maintenant je veux partager Quelque chose que j'ai écrit Dans mon blog About a perspective C'est à propos d'une perspective Just to It's like an admonishment C'est une réprimande Oui C'est une réprimande Une sorte de réprimande Or motivation Quelque chose pour motiver Oui Ok So Ok D'accord Ok Ok Then I begin with this Moi j'y vais So it's all about God C'est uniquement à propos de Dieu Get hold of God Get hold of God Saisir Se saisir de Dieu Meet with God Rencontrer Dieu Alone Seul And with others Et avec les autres As it says in Proverbs 3,6 Et c'est dans Proverbs 3,6 In all your ways Acknowledge him Reconnaissez-le dans toutes vos voies And he will make straight your paths Et il rendra droit à vos sentiers Il appellera vos sentiers Restez pure Restez pure Restez proche de Jésus Et soyez toujours ouverts à son appel Parfois C'est lui qui prend l'initiative Quand vous lisez la Bible Quand vous priez Écoutez Dieu Ne faites pas un monologue Prenez le temps d'un dialogue Just as one can't take intimate talks Donc on peut pas avoir de discussions intimes With any man With any man One cannot either with God And on peut pas non plus avec Dieu Give that for time For love relationship with Jesus Then occasions arise Et alors les occasions vont se présenter I can tell you an example Peter and me we are married We can talk about like whatever On peut discuter de n'importe quel sujet Maybe I want to have like really As a woman Really intimate talk Mais en tant que femme J'aime bien avoir des relations vraiment Des discussions vraiment intimes I can't tell him like Now Peter Now we are going to talk intimately Et je peux pas lui dire Maintenant Peter on va parler de choses intimes Because these talks They come They come You don't take them Oui ces discussions Vous ne les décidez pas Ce sont des choses qui arrivent So maybe when we talk We can talk about practical things Donc quand on discute On peut parler de choses pratiques In the middle of maybe We are making food or something Oui peut-être on est en train de cuisiner Quelque chose comme ça Suddenly the occasion maybe arises Et l'occasion se présente peut-être And we have this wonderful intimate talk That women like Nous avons ces merveilleuses discussions intimes Que les femmes aiment But you can't say now You can't push a button Mais vous pouvez pas presser un bouton Dire c'est maintenant And therefore you need to take time For the relationship Et c'est pour ça que vous avez besoin De prendre du temps pour la relation That's the same thing with the Lord Et c'est la même chose avec le Seigneur You have to give time for the love relationship with the Lord Vous devez donner du temps au Seigneur Pour une relation d'amour So James 4.8 says in the beginning Alors chaque 4.8 dit au début Draw near to God James 4.8 Draw near to God Approchez-vous de Dieu And he will draw near to you Et il s'approchera de vous And in Revelation 3.20 says Et dans Apocalypse 3.20 Il est dit That is for us That is not for the one that doesn't believe in the Lord yet This is the word for us Ça c'est une parole pour nous C'est pas pour les non-chrétiens Behold, I stand at the door and knock Voici, je me tiens à la porte Et je frappe If anyone hears my voice And opens the door I will come into him And eat with him And he with me So Jesus is standing on our The door of our hearts And knocking And wanting to have a relationship with us So Jesus is standing on the door of our hearts And knocking And wanting to have a relationship with us On fait tout et rien Yeah, exactly And he asked us And he said So now it's time for fellowship And now it's time for fellowship You have been found You have been found You have been won You have been found and won Ah, gagné God knocks on the door of your heart Et Dieu frappe à la porte de ton cœur No, I mean you I mean you Non, c'est toi Oui, c'est toi Et toi aussi C'est toi Et toi aussi Et toi aussi Open Open Ouvre Ouvre Open 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 Et ça c'est ce que j'ai écrit une fois dans mon blog Et ça c'est ce que j'ai écrit une fois dans mon blog Yeah So we are going to do a special exercise too Donc on va faire un petit exercice spécifique But before I will share some spiritual disciplines in Christ Mais avant je vais vous partager quelques disciplines particulières en Christ Et ça vous allez faire avec l'aide du Saint-Esprit Et ça vous allez faire avec l'aide du Saint-Esprit So this is very important Ça c'est très important It's about you and my relationship with the Lord C'est à propos de vous et votre relation avec le Seigneur So one is the Bible Donc une chose c'est la Bible Sorry So you have the Bible You can have it when you read yourself Or together with others of course Donc vous pouvez l'avoir évidemment quand vous lisez pour vous-même Mais aussi avec d'autres Mais maintenant en ce moment-là je parle de votre relation avec le Seigneur Donc ne lisez pas la Bible comme un livre Mais comme une lettre d'amour pour vous Et ne lisez pas la Bible comme un livre comme n'importe quel livre Mais comme une écriture sainte parce que c'est ce qu'elle est C'est un livre qui est inspiré de Dieu Dieu a inspiré les hommes qui l'ont écrit Donc qu'est-ce qu'on fait ? On peut lire Vous pouvez la confesser La méditer Et vous pouvez la laisser Je veux dire Je veux dire Ce que je veux dire c'est que vous pouvez le faire Et vous pouvez la partager Si vous n'avez pas la Bible Vous n'avez pas la capacité de connaître le Seigneur Si vous n'avez pas la Bible vous ne pouvez pas avoir la capacité de connaître le Seigneur Oui La Bible c'est vraiment la centrale Et la deuxième chose c'est la prière La deuxième chose c'est la prière Donc vous pouvez le faire bien sûr avec les autres mais vous devez le faire aussi vous-même Et c'est ça avoir une relation d'amour avec Jésus Comme si vous n'avez pas un monologue mais un dialogue C'est ne pas avoir un monologue mais un dialogue Mais vous pouvez prier de différentes façons Mais vous pouvez prier de différentes façons Dans Ephésiens 6,18 il dit que vous ne devriez pas lire ça Mais il dit que vous devriez toujours en toutes manières Dans Ephésiens 6,18 Il dit que vous pouvez prier en tout temps et de toutes les manières possibles Et en tout temps Dans l'Esprit On va le lire Préer toujours en toutes manières Préer à tous les temps Dans l'Esprit Avec toutes les prières et les supplications Pour cet end Keep alive Avec toutes les persévérances Et faire des supplications pour tous les saints Faites en tout temps Par l'Esprit Toutes sortes de prières et de supplications Veillez à cela avec une entière persévérance Et priez pour tous les saints Et vous pouvez aussi vous rappeler qu'on prie avec l'intelligence mais aussi par l'Esprit Parfois vous priez pour des choses précises et vous en parlez au Seigneur Et une autre chose que vous pouvez faire c'est louer Dieu You can do it of course with others too But if you don't do it yourself only with the Lord I am your questioning Mais si vous ne le faites jamais quand vous êtes seul avec le Seigneur Là on peut se poser des questions If you really love him Est-ce que vous l'aimez vraiment ? Donc exprimez les nouvelles chansons que vous avez dans votre coeur You can do it with music And you can do it only a cappella with your voice Vous pouvez le faire avec un instrument Mais si vous n'en avez pas, vous faites sans instrument, juste avec votre voix Vous pouvez danser devant lui Et vous pouvez vivre une vie de louange Et ça vous le faites quand vous êtes obéissant Et ça vous le faites quand vous êtes obéissant Et quand vous chantez, rappelez-vous que vous pouvez le faire avec votre intelligence mais aussi dans l'Esprit Moi par exemple Quand je suis toute seule Je danse dans l'Esprit Juste devant lui Juste devant lui Il n'y a pas besoin de quelqu'un le voir Et la quatrième chose, ce sont les sacrifices That you can die away from your ego and your performance Donc vous pouvez mourir à votre ego et à vos performances C'est quelque chose qu'on doit faire quotidiennement From your strengths and visions De mourir à votre propre force et vos propres visions Quite simply die away from your high horses Mourrez simplement From À votre fierté, à votre ego Et bend your heart to him who sits on the throne Et inclinez votre coeur vers lui qui est assis sur le trône Apportez-vous vous-même quotidiennement comme un sacrifice Et vous pouvez le faire sans dire jamais à personne et sans que personne ne le voit jamais Vous pouvez mourir à vos possessions Vous pouvez mourir à vos possessions Et vous pouvez certainement mourir aux idoles Et vous certainement mourir aux idoles Such as time in Facebook Par exemple Facebook Et Internet Et Internet Vous devriez être constamment relié en connexion avec le Seigneur Mais certainement pas avec Internet Et le cinquième point c'est la solitude Parfois vous devez vous arracher Parfois vous devez vous arracher Comme Jésus le fait Vous retirer Parfois vous devez vous retirer du monde Comme Jésus a la fait Il est allé sur la montagne lui-même pour rencontrer Dieu le Père Il est allé sur la montagne lui-même pour rencontrer Dieu le Père Vous avez besoin d'être seul avec Dieu Et parfois vous avez besoin de jeûner Et ça aussi vous pouvez le faire quand vous êtes seul mais avec les autres aussi Donc vous mourrez à la nourriture C'est possible en France ? Est-ce que c'est possible ? Est-ce possible en France ? Et là vous vous concentrez sur Dieu et la prière Et donc là vous vous concentrez sur Dieu, sur la prière Particulièrement quand vous devriez manger Et vous pouvez le faire sans que personne le sache Moi par exemple je travaille depuis deux mois à plein temps pour le Seigneur avec Peter Mais avant ça Je travaillais à Stockholm qui est la capitale de la Suède Je sais pas pourquoi je faisais le jeudi mais particulièrement le jeudi Je jeûnais du déjeuner Le petit déjeuner et le déjeuner Breakfast and lunch Et donc quand j'arrivais au travail Et quand les autres voulaient aller déjeuner Et ils me disaient tu veux venir et je disais non non j'ai un autre rendez-vous Je disais pas que je jeûnais Parce que j'avais un rendez-vous avec le Seigneur Et c'était vraiment super What I did was that I went out Donc je sortais I just went for a walk J'allais marcher Juste une prière en marchant But not a prayer walk when I was praying for things Not a prayer walk when I was praying for things Only a prayer walk when I was like deep calling to deep Juste une prière où c'était mes profondeurs qui appelaient les profondeurs de Dieu Yes to like God, God, Dieu, Dieu Comme ça So it was so good, it was so special I felt really this I am in you Lord and you are in me C'était si bon, c'était vraiment un moment précieux Où je disais Seigneur vraiment je suis en toi et tu es en moi And I really sensed that he, it was, he loved me Et je sentais vraiment qu'il m'aimait And after that I went to a room and I, maybe a cafe and I, maybe I bought like a cup of tea or something like that And I took my Bible in my phone And I was reading something so I was like having a fellowship also in the world Et donc je lisais quelque chose et c'était un moment de communion aussi avec la parole So when you fast, you don't have to fast 40 days Donc quand vous jeûnez, c'est pas obligatoire de jeûner pendant 40 jours You can do that, you don't have to do that every time Vous pouvez le faire mais vous ne DEVEZ pas le faire à chaque fois You can also, you don't have to take it like 7 days, you don't have to do it 3 days It's better that maybe you take once a week or some more frequently than just, oh it's so hard En fait vous n'êtes pas obligé même pas de le faire 3 jours ou 7 jours Le mieux c'est de le faire peut-être régulièrement parce que du coup c'est peut-être moins difficile Et moi je faisais juste le petit déjeuner et c'était bon Et j'avais vraiment ce moment d'intimité avec le Seigneur Et c'est ce qu'on va pratiquer maintenant On va faire ça pendant 5 minutes ou peut-être moins ou plus, je ne sais pas Parce que parfois c'est vraiment difficile de trouver du temps avec le Seigneur On est tellement occupé Parce que nous par exemple on est vraiment très occupés On va partout dans le monde Moi souvent je prends mon temps particulier avec le Seigneur le matin Mais pour avoir cette présence consciente tout le temps, il faut le faire tout le temps Donc mon temps de prière personnel je fais le matin Mais des fois je vais prendre un avion à 3 heures du matin Qu'est-ce que je fais ? Peut-être c'est la même chose pour vous Mais vous pouvez en fait prendre ce moment d'intimité avec Dieu Même s'il y a quelqu'un autour de vous qui vous regarde En fait ce dont vous avez besoin c'est d'avoir du temps avec le Seigneur Je pense que c'était quand on est allé en Finlande Et je me souviens d'être assise dans l'avion Et là j'ai pu avoir mon temps avec le Seigneur le matin Qu'est-ce que je vais faire ? Ah non, j'avais pas mon temps particulier avec le Seigneur Donc qu'est-ce que je fais ? Evidemment tout le monde vous voit Mais moi je vais être toute seule avec le Seigneur Mais vous pouvez faire ça Vous faites comme si N'importe qui était là Comme s'il n'y avait personne Vous fermez les yeux puis vous prenez votre temps avec le Seigneur Ou vous pouvez aussi dire aux gens autour de vous Ne me dérangez pas J'ai besoin d'un moment pour moi Parce que c'est vraiment la chose la plus importante Vous avez besoin de prendre cet espace Vous avez besoin de faire ça Et donc j'ai dit à Peter mais Peter j'ai pas eu mon moment avec le Seigneur ce matin Donc excuse-moi Je vais pas dire à tous les gens dans l'avion parce que je les connais pas J'ai juste fermé les yeux Et j'ai juste pris du temps pour lui parler Et j'ai juste pris du temps pour lui parler En fait je lui dis des choses, il me dit des choses mais j'ai pas besoin de dire autrefois Et donc je prends ma Bible, je la lis Et j'ai ressenti vraiment d'être rempli Et j'ai ressenti vraiment d'être rempli On a besoin d'être rempli Dans notre personne intérieure Et il n'y a que Jésus qui peut vous donner ça Et ça on en a vraiment besoin quand on est des chrétiens nés de nouveau Dans la famille du Seigneur Nous avons besoin de comprendre On n'a pas besoin de manger seulement de la nourriture normale On n'a pas seulement besoin de boire du café et de manger Et on n'a pas seulement besoin de voir d'autres personnes et de leur parler Et on n'a pas seulement besoin de faire du sport On a besoin d'être avec Jésus-Christ Dans la prière Dans la parole Nous-mêmes Donc c'est ce qu'on va faire maintenant Alors ne dites pas que vous ne pouvez pas le faire J'ai fait ça dans l'avion Et je ne sais pas si vous faites ça habituellement C'est pour ça que je veux que nous le fassons maintenant Désolée de vous déranger J'espère que vous avez vraiment eu un bon temps avec le Lord J'espère que vous avez vraiment eu un bon moment avec le Seigneur Et si ça n'est pas quelque chose que vous faites habituellement Peut-être que c'est un peu bizarre pour vous Peut-être que c'est un peu bizarre pour vous Mais Voyez ça comme quelque chose que vous avez commencé et que vous allez continuer Parce que vous avez besoin de lui Parce que vous avez besoin de lui Et il l'aspire à la communion avec votre coeur Amen 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 Applaudissements 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 Oh, es peace of God Yes, you are my Et vous avez besoin de me